Nous sommes de retour dans cette édition du 8 novembre 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre filité. Et désormais, il est l'heure de retrouver le président d'IoF Capital, David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci David d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président d'IoF Capital. On va commencer, David, avec le marché des rendements obligataires. Le marché des rendements obligataires qui montre une certaine forme de détente suite au statu quo initié par les principales banques centrales des principales économies de la planète. Ceci étant, hier, la Banque Centrale Australienne nous a rappelé que malgré un statu quo de plus de 4 mois d'affilée, il est possible malgré tout de relever les taux, de relever ces taux directeurs. Du coup, les investisseurs gardent en tête le fait que la lutte contre l'inflation est toujours de mise. Ceci étant, comment réagit le 2 ans américain ? Oui, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que du côté des États-Unis, justement, les obligations, là, vous avez un graphe de prix obligataire sous les yeux. Donc, je rappelle qu'il y a une relation inverse entre le prix d'une obligation et son rendement. Donc, le prix des obligations baissait maintenant depuis quelques mois et notamment depuis l'été à l'intérieur d'un canal baissier. Et au 1er novembre, donc la semaine dernière, donc 2023, eh bien, les obligations ont franchi la borne haute de ce canal baissier, ce qui indique que la tendance qui prévalait, la tendance baissière sur le prix des obligations n'est plus d'actualité. Et donc, cela marque nécessairement une pause dans la hausse des taux d'intérêt, en tout cas en rapport à ce que anticipe le marché. J'ai justement souhaité vous montrer le taux à 2 ans, celui qui est le plus proche des anticipations de la Banque centrale. Et voilà, je voulais noter ce phénomène marquant qui, nécessairement, a un impact sur les indices boursiers, notamment l'indice américain. Oui, effectivement, les taux courts reflètent le mieux les stratégies des différentes banques centrales de la planète. Effectivement, la détente du marché obligataire a un impact sur le marché d'action, inévitablement parce que ça a soulagé les niveaux de dette des entreprises. Ça va réduire le coût de financement et le coût du capital. Du coup, pas à faire des choses, eh bien, comme les autres indices mondiaux, le S&P 500 en profite. Oui, effectivement, sur le graphique, à nouveau, que vous avez sous les yeux, qui est l'évolution de l'indice S&P 500 en fréquence horaire, donc depuis le morai de mars de cette année. Nous avions vu, effectivement, le déclenchement d'une figure de retournement, pour ne pas le nommer, en fait, une tête-épaule de retournement, avec une ligne de coût qui se situe à 4420 points. Et puis, effectivement, une tendance baissière qui avait débuté, qui était assez marquée, avec la rupture des 61,8 de retracement de la jambe d'eau, ce qui prévalait. Et finalement, effectivement, dans le sillage des marchés obligataires, comme on l'a montré tout à l'heure, le 1er novembre, eh bien, cet indice américain a réalisé un rebond assez inédit, qu'on n'avait pas vu depuis maintenant un certain nombre de mois, vers, à nouveau, la résistance majeure ou la ligne de coût de cette figure de retournement, des 4420 points. Alors, pour l'instant, eh bien, compte tenu de la situation sur les taux d'intérêt, le scénario qu'on va privilégier est une consolidation sous les 4420 points. Je crois que ça faisait presque deux ans qu'on n'avait pas vu le S&P 500 réaliser des performances aussi impressionnantes. On va finir avec l'indice phare parisien, le CAC 40, David. Oui, alors, sous les yeux, donc, l'indice CAC 40, depuis l'année dernière, donc depuis septembre 2022, comme on l'a observé, et notre scénario privilégié la semaine dernière était une période d'accalmie, je dirais, du mouvement correctif au-dessus d'un support majeur qui se situe à 6790 points. Effectivement, on va dire, dans le sillage du S&P 500, l'indice CAC 40 a rebondi. Maintenant, on va dire qu'il se situe sous une résistance majeure à 7178 points et au-dessus d'un support majeur à 6790 points. Pour l'instant, nous privilégions la neutralité entre ces deux niveaux. Très clair. Eh bien, écoutez, on va suivre tout cela avec attention. Je rappelle que sur les marchés financiers, la prochaine source de volatilité, c'est le discours de Jérôme Pouval, tout à l'heure à 15h15, qui est très attendu et qui sera décortiqué par les observateurs, les adhérents financiers, les macroéconomistes pourraient voir éventuellement un premier signe de détente sur la stratégie, quant à la stratégie de resserrement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Turcage, vous êtes président de iWeb Capital et avec nous tous les mercredis matin. On marque rapidement une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Daniel Cohen de Lara. A tout de suite sur Téléfinance. Téléfinance.